Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier sont enfin libres, ainsi que leur interprète Redzadine. Ils ont été libérés cet après-midi, ils ont gagné l'ambassade de France, ils sont en bonne santé, ils rejoindront le territoire national dans la nuit et seront à Paris demain matin. C'est un moment de joie et de soulagement. Je veux d'abord penser à eux. Qui ont traversé une si longue épreuve, 547 jours de captivité. Je pense aussi à leur famille avec lesquelles nous avons été constamment en contact. Je voudrais aussi signaler que leurs deux autres accompagnateurs ont été libérés il y a un certain temps, mais cette libération n'avait pas été rendue publique pour préserver la sécurité des intéressés et ne pas compromettre l'issue de l'affaire. J'ai dit moment de joie et de soulagement, mais aussi moment de remerciement. Et je voudrais profiter de ce contact avec vous pour remercier tous ceux qui se sont mobilisés pour parvenir à ce résultat. Le président Karzaï nous a aidés dans la recherche d'une solution dans ce conflit. Je voudrais saluer aussi le rôle du comité de soutien à leurs deux camarades journalistes. La pression qui a été maintenue tout au long de cette période a été tout à fait utile. Je voudrais saluer la mobilisation de tous les services de l'État sous l'impulsion et l'autorité du président de la République. Il m'est arrivé souvent de dire que cette mobilisation était quotidienne. Ça correspond bien à la réalité. Je remercie nos militaires, nos diplomates, nos services, et peut-être tout particulièrement le centre de crise du Quai d'Orsay qui a été constamment mobilisé. Plusieurs de ses responsables sont ici présents autour de moi. Ils ont été en permanence au contact avec les familles qui étaient à la recherche, bien sûr, d'informations. La plus grande difficulté, c'était de ne pas susciter de fausses espérances. On nous a beaucoup demandé, mais pourquoi est-ce que ça a été aussi long ? Si ça avait été facile, on aurait été vite. C'était difficile, difficile pour au moins deux raisons, parce que nous avions face à nous une organisation, ou plutôt une désorganisation extrêmement complexe, avec plusieurs responsables qu'il fallait identifier. Il a fallu démêler un peu les fils de tout cela, obtenir des feux verts qui venaient de circuits différents. Donc ça a été extrêmement compliqué, extrêmement long. Nous avons eu des moments de grands espoirs, souvent déçus. Et enfin, aujourd'hui, le but est atteint. Et puis la deuxième raison, c'est que nos deux compatriotes, vos deux collègues, mesdames et messieurs les journalistes, étaient détenus dans une zone de combat, contrôlée par l'armée française, d'ailleurs, et ceci rendait les choses particulièrement sensibles et particulièrement difficiles. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Je sais que vous avez mille questions sur les conditions exactes de leur libération, sur leur situation actuelle. Je n'y répondrai pas pour deux raisons. C'est parce qu'ils ne sont pas encore sur le territoire national et deuxièmement parce que vous les verrez demain. Donc c'est eux qui pourront vous dire, beaucoup mieux que moi, comment les choses se sont passées. Je voulais simplement faire ce rappel et vous dire que tout ceci est le fruit d'efforts extrêmement soutenus, extrêmement opiniâtres et que c'est pour tous les collaborateurs qui sont ici présents et qui ont suivi ça au jour le jour. Une très grande satisfaction. C'est d'abord un grand bonheur pour eux deux, bien sûr, et pour leur famille. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.